Le festival c'est 21 films, une exposition, une pièce de théâtre, un espace librairie pendant une semaine autour du thème du genre, puisque notre festival est son titré genre humain. La thématique c'est du coup les différentes identités de genre, donc les personnes LGBTQIA+, les personnes non binaires et puis aussi on va parler de féminisme et de lutte féministe. Moi je fais partie de cette génération à qui on a dit qu'on était libres, égale des hommes. On peut voir plein de films, puisqu'on a 21 films différents. On a fait une journée regard féministe, une journée regard masculin, on a des personnes qui ont fait aussi des courts-métrages qui sont aussi des réalisateurs nantais. Il n'y a pas assez de femmes dans le monde du cinéma et les films des femmes sont moins financés que ceux des hommes. Donc c'est particulièrement d'actualité. Cette année on était quatre, il y a Sophie, Anne, Odile et moi. Et du coup l'année dernière on avait monté un festival et on avait parlé d'écologie. Un petit peu sur une folie après le confinement. Comme on avait été enfermés pendant très longtemps, on avait pu voir beaucoup de films mais qui n'étaient pas sortis. Qu'est-ce qu'on peut dire concernant les spermatozoïdes ? Le festival c'est une semaine, c'est du 29 mai au 4 juin, au Bonne Garde et puis on peut voir beaucoup de films avec beaucoup de rencontres. Et autrement toute l'année il y a des signes et débats tous les lundis soir ou des documentaires.